Au pays des cratères et présenté par la Fabrique culturelle de Télé-Québec, en partenariat avec Transistor Média. Ça roule. Super. 7 mars, on s'en va à La Corne. La Corne, c'est un village où il y a la seule mène de lithium en opération au Québec au moment d'enregistrer le balado. C'est aussi la seule mène de lithium de l'histoire du Québec. Elle a eu une première vie pendant une dizaine d'années, entre 1955 et 1965, avant de fermer ses portes pendant presque 50 ans. À partir de 2011, il y a eu une alternance de réouverture et de fermeture. La mine passait d'une compagnie à une autre. Il y avait beaucoup d'incertitudes autour du projet. Ça allait devenir le 700e site mini abandonné qui devrait être restauré aux frais des contribuables québécois, mais l'entreprise Sayanamaynay n'a finalement acheté le projet en août 2021. Le complexe s'appelle maintenant Lithium Amérique du Nord. Les opérations ont repris avec succès depuis 2022. On y extrait le lithium et on fait la première transformation sur place. Mais La Corne, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un village avec une mine de lithium. C'est un lieu rempli de souvenirs d'enfance. Je pense aux messes de minuit où j'allais avec ma mère et ma grand-mère dans la magnifique église en pierre, juste avant d'aller rejoindre la famille Dumais dans la salle communautaire pour fêter Noël. Il y avait tellement de monde. Ça, c'était des méchants pour partir de famille. Je pense aussi aux visites que j'allais faire chez ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. On avait le choix de plusieurs chaises berçantes, puis on se berçait longtemps en jasant. On allait aussi ensemble au Bleuay vers la fin de l'été, proche des collines de La Corne. Je pense aux hivers quand on allait au camp que mon oncle a construit lui-même au grand complet. On y allait en ski-dou, puis j'étais toujours bien énervé de m'installer dans le traîneau derrière avec mon cousin. Je me rends compte que c'est probablement là-bas où j'étais le plus proche du territoire. Ce jour-là, en faisant la route pour y retourner, je me suis rendu compte à quel point ça me manquait. Il y a le maire, Éric Comeau, qui avait accepté de nous accueillir pour discuter de la reprise de la mine ce matin-là. Mais on n'arrive pas à La Corne sans commencer par ma grand-mère, ça c'est sûr. France a vu La Corne évoluer avec les années, et l'Abitibi en général aussi, en faisant partie des premières générations de colons à y vivre. Comme plusieurs personnes de la région, sa vie a été grandement influencée par le rythme des mines, une grande partie de ses proches ayant travaillé dans ce secteur-là. Ce jour-là, il faisait froid, puis il neigeait pas mal. Puis comme à chaque fois qu'il ne fait pas beau, France s'inquiétait qu'on prenne la route. Bonjour! Ah oui! Vous avez fait une mauvaise? Vous avez fait une mauvaise? Oh! Vous avez fait une mauvaise femme? France, c'est une sympathique femme menue, assez petite avec des grands yeux bleus expressifs qui pétillent quand la souris. C'est une personne douce, chaleureuse et réconfortante. C'est aussi une pro du tricot inégalable. À Élise et moi, puis sûrement tous ses invités, elle nous offre toujours un dîner, un dessert, un café, une liqueur ou une tisane. Elle veut être sûre qu'on mange à notre faim, puis qu'on manque de rien. Il y a comme un côté rassurant à aller chez France, de savoir qu'on va se poser dans les chaises berçantes, puis jaser longtemps, de tout et de rien, puis des fois aussi tomber dans de grandes conversations plus profondes. Mais ce jour-là, Élise avait amené son tricot pour avoir des conseils de ma grand-mère puis faire une couple de réparations. Disons que, tout à coup, ça tentait pas mal plus à ma grand-mère de s'occuper de ça que de faire l'entrevue. Oh, qu'est beau! La laine est belle, là. Oh! Puis t'as un beau point, attends-toi! Le tricot dans les mains, elle s'est installée dans sa chaise, puis elle a commencé à réparer le travail d'Élise. Juste avant de commencer, je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment eu l'occasion de poser des questions à ma grand-mère sur l'histoire de la Bitsibi, la corne, ma famille, sa vie d'avant, ni de comment elle voyait ça, elle, les projets miniers. C'est des gros sujets dans lesquels on s'aventure pas toujours comme ça sur le coin d'une table, t'sais. Fait que c'était en regardant en France tricoté dans sa chaise berçante que j'ai parti l'enregistreuse. Je dois dire que l'image était plutôt parfaite. Ça fait combien de temps, normalement, que t'habites à la corne? Ah, moi, je suis venue au monde à la corne. Je suis venue au monde en 46, du 946, imagine. Toi, tes parents sont-tu venus coloniser ici? C'était plutôt mes grands-parents, parce que ma mère avait 15 ans, puis mon père, il devait avoir 16 ans, il avait un an de différence. Mais il était venu aider, il aidait la famille à s'établir. C'était durant la crise, là, t'as quoi. Puis il n'y avait pas d'ouvrage. Puis là, le gouvernement, il lui donnait des terres, je pense, t'as quoi, là, pour économiser la Bitsibi. Tes parents, t'en ont-tu parlé de ces premières années-là quand ils sont arrivés? Ma mère a été bien déçue, elle. Bien, c'est sûr, quand ils sont arrivés ici, là, ils étaient dans des camps, t'sais, puis ils étaient dans un rang, il n'y avait pas de chemin de fête encore, puis tout ça, c'était dur, là. Mais toi, t'as toujours aimé ça. Moi? Hé, la Bitsibi, c'est le paradis pour moi. J'adore. Ben, moi, j'ai pas connu, là, la misère qu'ils ont connue, là. T'sais, mon père, il était mineur, puis... Il était mineur où? Ici, à la corne, il y a la molybdenite, là. Hum-hum. Tu sais, vous pensez, là. Ou le crache ou le crache. Oui, oui. Bon, rapide mise en contexte. La molybdenite, comme dit France, c'est de la molybdenite, un métal. À la corne, on dit « the night » parce que le vocabulaire des mines est souvent en anglais. On s'en sert, entre autres, pour faire des alliages d'acier. Il y a longtemps eu une mine de molybdenite à la corne, mais est fermée depuis 1972. Il travaillait là, puis après ça, il s'était acheté une terre, puis il y avait des vaches. Il faisait les deux ouvrages en même temps. Il est mort à 51 ans, fait qu'il n'a pas fait ça longtemps, là. Les mines, là, c'était pas comme aujourd'hui, là. Ça devait être effrayant, travailler là. Après ça, il y a eu le Québec lithium qui a ouvert, puis il est allé travailler là trois ans, je pense. Après ça, ils ont fait une grève, puis ça a fermé. Mais là, il n'était plus capable d'aller travailler en dessous de la terre. Il l'avait sorti de là à cause de ses poumons. C'est lui qui descendait le monde en dessous de la terre, puis qui les montait. OK, il s'occupait comme des cages d'ascenseur. Des cages, oui, c'est ça. Ascenseur, en fin de compte, comme tu dis. C'est ça. Puis là, il y a quand même pas mal de changements en ce moment. Tu sais, la mine de lithium, elle est partie pour vrai. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu en penses, d'après cette mine-là? Moi, je pense que pour la corne, c'est correct. Parce que, tu sais, eux autres, c'est sûr qu'ils reçoivent les taxes de tout ça. Puis là, il y a pas des affaires qu'on a doutes à la corne, puis que d'autres parois ne sont pas. Tu sais, on a une belle bibliothèque, on a un centre sportif, là. Puis on a des belles salles. Non, c'est un plus pour la corne. Fait que pour toi, c'est surtout positif, là, l'arrivée de la mine. Oui, oui, oui. Tu sais, la mine de lithium, on parle beaucoup plus d'environnement aujourd'hui. Oui. C'est quelque chose qui t'inquiète un peu? Bien, je pense pas qu'ils doivent surveiller ça, hein. Puis c'est bien, là. Ils surveillent beaucoup, beaucoup, là. Fait que... Je penserais pas que ça fasse grand-chose, que ça change grand-chose. T'après moi, non. Ça doit pas changer grand-chose parce que c'est sûr qu'ils doivent avoir prévu sûr, là, de surveiller ça bien comme il faut. Évidemment, on est restés à manger après l'entrevue. Un bon repas classique avec des patates frites de la cantine d'en face où j'aperçois des fois quelques grands ondes et grandes tantes. Ici, dans un village d'environ 750 habitants, le monde se reconnaît. On a ensuite dû quitter en remerciant plusieurs fois ma grand-mère pour son accueil. Pour se rendre au bureau municipal, on a traversé de l'autre côté de la rue. Éric était le maire entre 2013 et 2021 pendant la période des réouvertures et fermetures de la mine de lithium. Au moment de l'entrevue, il venait tout juste de se faire réélire après la démission de son prédécesseur. Éric est donc très au courant du dossier. Pour sa part, il voit généralement du bon oeil l'activité minière dans la région. À la compte, nous, on a un petit budget d'environ 1,4 million et la mine paye 400 000 en taxes. De rétel en partant, ça aide beaucoup, beaucoup à diminuer le taux de taxation des gens. Ça fait une acceptation sociale, mettons, quand on regarde notre compte de taxes et qu'il est plus bas et qu'on se dit qu'on a une industrie majeure et que c'est à cause de ça, tant mieux. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux voir que le village n'aurait pas eu sans cet argent-là? Il y a tout. La patinoire couverte, nous, on était une des premières municipalités avec notre dôme qui a eu ça. Ça, c'est wow. Parce que moi, quand j'étais jeune, les petits, on pelletait et quand les grands arrivaient, ils nous pitchaient au bord de la bande et ils prenaient possession de notre espace. Là, il n'y a plus ça. Tous nos réseaux routiers, c'est plus mieux qu'avant. Ça fait plus que 25 ans que j'étais en politique municipale, puis on empruntait 2 000 $ sur un petit bout de fossé. Puis là, c'est des centaines de milliers de dollars par année. Les minières, depuis son arrivée, même s'ils n'étaient pas en production, se sont impliqués. On a eu des vélos électriques pour le musée dispensaire de la garde qui a été fourni par Sayana. On a des bornes rechargeables pour les voitures qui ont été installées puis il y en a d'autres que Sayana sont impliqués. Il y a des activités à la fête au village qui rassemblent l'été. Sayana est un commanditaire majeur. Les minières s'impliquent dans les activités pour avoir une bonne conscience. Pour toi, en ce moment, d'un point de vue économique, les retombées sont vraiment intéressantes. C'est positif, nous, d'un bout à l'autre. Je dis toujours qu'il n'y a pas assez d'emplois. Des gens de la corne qui travaillent là puis ils savent. Je vais juste t'approcher à ça à tous les fois que je les rencontre. Il y a du monde d'ailleurs pas mal. Mais je crois que ça va se corriger. La direction, ils me disent tout le temps qu'on comprend, on en prend bonne note. Est-ce que tu as l'impression que les compensations que les mines donnent sont suffisantes pour, mettons, durée de vie de 20-25 ans? Les compensations que les mines donnent, ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'elles ne sont pas réparties équitablement dans notre région. Soit les mines d'or, les mines de lithium, un chiffre de même sur un milliard. Qu'est-ce qui revient en Abitibi, dans la MRC d'Abitibi? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour, mettons, le sud de la province qui ont d'autres richesses de par leur population. C'est plus là. Ce n'est peut-être pas la minière qui en donne pas assez. Le gouvernement pourrait charger plus et dire que ça, ça retourne au MRC, la municipalité d'accueil. Nous autres, on n'a pas de compensation. Est-ce que tu sais, la mine à côté est censée durer combien de temps de sa durée de vie? Les derniers chiffres, ils parlaient de 20-25 ans, mais moi, j'ai vu des cartes. Je travaille dans le domaine du forage au diamant et il y a déjà des propriétaires de la mine qui m'ont montré des trous de forage qui ont été faits les années antérieures et des petits gisements de lithium. Il y en a un peu partout. Un coup que le moulin va être bien rodé et qu'ils vont être capables de faire ce qu'ils veulent, il va apparaître des petites mines de ciel ouvertes, des petits open pits un peu partout qu'ils vont boucher et ramasser le lithium et il n'y aura pas de traces. Il y en a ici beaucoup un habitu bien. OK. Que les taxes que la mine verse au village, ça représente presque le tiers du budget municipal, c'est quand même pas rien. C'est sûr que ça fait une grosse différence dans les services que la combe peut offrir aux citoyens. Je trouve ça intéressant, par contre, Pierrick mentionne que c'est quand même pas suffisant, que le gouvernement devrait distribuer plus l'argent des redevances minières dans la région. Puis c'est sûr que ça donne quand même des bons jobs, des bons salaires et des bonnes conditions à des travailleurs. Comme mon oncle, chez qui on se dirige après l'entrevue avec le maire. À gauche, ici. Mon oncle vient de commencer à travailler à la mine lithium-amérique du Nord. On en avait parlé un peu dans les épisodes précédents. C'est un forer qui a choisi de prendre cette job-là, entre autres, pour se rapprocher de sa famille. On va rentrer de bonjour. Comme c'est une personne qui a travaillé dans le monde minier pendant très longtemps puis qui est en ce moment aux premières loges de la course aux minéraux critiques et stratégiques, j'étais curieux de savoir ce qu'il y aurait à me dire sur le sujet. C'est ma tante qui a répondu qu'on est arrivés. Salut, salut. Allô! Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut, bonjour. Salut. Bon, ça a l'air que dans la famille qu'on se voit, on se dit salut, salut, allô, allô, salut, 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 qu'on arrive. Je n'avais pas remarqué avant. Ils ont gentiment accepté qu'on ait enregistré notre conversation dans leur camp, dans les collines de la Corne, dans le bois. Ma tante nous a accompagnés et a embarqué à aller sur son ski-dou. Moi, j'ai eu la chance de me rasseoir dans le traîneau derrière la matonnage de mon oncle, comme quand j'étais petit. On a roulé pendant une dizaine de minutes dans les chemins qui bordent les champs du village. J'avais l'impression de déambuler dans mes souvenirs. Le vent commençait à se lever, le froid ce jour-là était assez mordant, mais ça ne me faisait rien. Sur le chemin, mon oncle m'a montré des traces d'orignales et des zones qui avaient été pas mal déboisées. Il ne savait pas pourquoi il avait commencé à couper. On a viré ensuite à gauche dans l'embranchement et le ski-dou a commencé à monter dans les collines. Le traîneau devait être un peu plus lourd qu'avant. Puis, au bout d'environ une trentaine de minutes, le camp s'est dressé au bout d'un petit étang à travers les arbres. Tout de suite, cette vie-là m'a apaisé. À peine rentré dans le camp, mon oncle a commencé à partir le feu pour réchauffer la place. Ma tante s'est installée dans une chaise berçante, c'est vraiment de famille, dans un coin pour écouter notre conversation. Les micros et les caméras n'étaient pas vraiment à l'aise avec ça. Nous, on s'est installés à table, face à face, pendant que la chaleur du feu commençait à se propager partout dans le camp. Je sentais mon oncle un peu nerveux avant de commencer. Puis moi aussi, j'étais stressé parce que je sais que ce n'est pas toujours facile pour les mineurs de parler de leur travail. Encore plus sûrement quand tu as un micro à deux pouces de la face qui enregistre tout ce que tu dis. Mais dans son cas, je sais que son rapport à son travail est positif, qu'il est fier de ce qu'il fait. Puis là, encore une fois avant qu'on commence à enregistrer, j'ai eu le même constat qu'avant ma conversation avec ma grand-mère. Je ne t'ai jamais vraiment posé des questions sur ce que tu faisais dans la vie. Je sais que tu es ses drills, mais en tout cas, c'est longtemps ça que tu as fait. Oui, je m'ai fait 35 ans. Le monde minier, ça m'a toujours fasciné. En fait, tout ce qui touche à la roche en général. Je pense que dans une autre vie, j'aurais peut-être aimé ça être géologue. J'ai même considéré travailler dans les mines à un moment donné, mais à la place de ça, j'ai fait ma formation collégiale en radio pis ben de l'impro. Mais quand même, j'ai souvent eu plusieurs questions sur ce monde-là, quasi-secrets, sous terre, ou encore dans les contrées lointaines dans le nord, dans les chantiers de forage. C'est comme quelque chose de mythique pour moi. Pourtant, pendant toutes ces années, mon oncle était là, devant moi, pis j'osais pas lui poser des questions sur son métier. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ce jour-là, l'occasion était parfaite. Ça paraît simple, non-même, là, mais si tu fais ça à 3 euros, pis y'a jamais une journée pareille là-dessus, là. Pis ça, là, t'auras jamais une journée pareille. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas. Le matin, tu te leves, t'en vas à Drill, t'as un alper avec toi, ça, c'est ton aide à la forage. Une rote de Drill, ça, elle a 3 mètres. Tu drills 3 mètres, après ça, tu vas chercher ton échantillon à l'intérieur de tes rotes. L'aide, forage que t'as, lui, il prend le carottier que tu viens de sortir, la carotte, elle est là-dedans, autrement dit. Bon, lui, il prend ça, il l'emmène à sa place de travail, pis toi, ben, t'as recommencé à en faire un autre. Ça fait qu'à 3 et 3 mètres, ça raconte tout le temps une. Ça fait qu'il y a des profondeurs de trous. Tu peux faire un chiffre, mettons, de 100 mètres, comme tu peux faire un chiffre de 40 mètres. Ça dépend de ta roche, pis les affaires-là. De la roche plutôt faible, c'est ça. Pis là, ben, c'est ça. S'il y a de l'or dedans, pis les affaires-là, les autres, ils le voyaient, ils avaient analysé ça, pis ça. Pis pourquoi t'avais commencé comme thriller? Je pense que tout le monde dans la famille était là-dessus. Il y a gros des, ben, des beaux-frères, tu sais, qui étaient là-dessus, mes amis. T'as fait ça de 35 ans? T'as-tu aimé ça faire ça? Oui, parce que t'as connu toutes sortes de monde. T'as vu toutes sortes de places. J'ai été dans le nord d'Ontario, pis après ça, j'ai fait gros au Québec. J'ai été au poste de la baleine, j'ai été à Chauffeurville. Tu t'es provené pas mal? Ouais, j'ai fait mes couverts pas mal de grands, oui. Des fois, je partais un mois, des fois, je partais trois semaines, des fois, dix jours, des fois, une semaine. Donc, j'ai manqué un petit peu avec mon épouse, la maison, mes enfants, mais c'est sûr, aujourd'hui, c'est plus la même mentalité, je veux partir. Je veux rester à la maison. Pis là, tu commences à amener de lithium. Tu commences-tu bientôt ou c'est fait, là? C'est fait. C'est fait? Oui, ça fait quoi? Trois semaines que je travaille là. Mais là, je travaille sur l'odeur, pis pour ramasser le concentré, pour faire affiner, pis ça. Le camp à mon oncle, c'est un lieu précieux pour lui, pis pour toute la famille aussi, je pense. Ironiquement, quand on regarde une carte, le camp est sous cléminier. Je lui ai demandé si ça l'inquiétait de peut-être connaître un jour des impacts environnementaux sur le territoire de son camp à cause de l'activité de l'industrie minière. pour l'environnement de nos eaux, pis la nature, pis tout ça. On va avoir dit que c'est gros contrôlé. Tu fais pas n'importe quoi. Bien, je pense que je suis plus inquiète pour vous autres que pour moi. Dans votre bout que pour moi. Pour dans notre bout. Tu peux le couper si tu veux, là. Non, non, non. C'est pas très bon. Après l'entrevue, on a mangé une sandwich pis des chips pour le lunch, un classique du camp. Pendant ce temps-là, le vent s'est intensifié. Les épinettes se berçaient pis la neige tombait encore plus qu'elle le faisait déjà. Je suis sorti pour enregistrer. On dirait que malgré le chaos de la tempête, je me sentais bien pis calme, là, dans le blizzard. c'est comme si pendant un court instant, je pouvais penser à autre chose que les mines pis juste profiter du moment. Après avoir remercié ma tante et mon oncle pour l'escapade, pis après avoir épousté notre saute de neige pis notre équipement plein de poudrerie, on s'est dirigé, Élise et moi, vers la mine lithium Amérique du Nord. ça fait des années que je viens à la Corne pis pourtant, je l'avais pas encore vue. Pis il serait peut-être temps que je pose les yeux sur une mine de lithium, comme on en parle un peu dans ce balado-là, t'sais. Je sais comment m'y rendre parce que la route qui mène à la mine, qui s'appelle la route lithium, c'est aussi tout près de là où j'allais cueillir des bleuets avec ma famille. Je vous dirais que c'est pas très long qu'on sait où se trouve la mine. la montagne de stérile domine l'horizon. C'est à côté, là. C'est vraiment haut. C'est fou. C'est haut, comme. Ben, ça doit être une quarantaine de mètres de haut. Je pense qu'on voit les bâtiments d'opération. Ben oui, oui. On arrive vraiment là. C'est des gros bâtiments verts. Postes de sécurité, je pense qu'on ne pourra pas y aller. la configuration de la mine faisait en sorte qu'on ne pouvait pas poser les yeux sur le trou en tant que tel. Mais quand on est arrivé à l'entrée, il y avait un panneau d'avertissement qui nous disait qu'il allait y avoir un dynamitage dans une vingtaine de minutes. On s'est donc installés dans la forêt, à une centaine de mètres, pour enregistrer le blast puis voir comment ça sonnait dans la nature autour de la mine. Même en raquette, on s'enfonce dans la neige. Je rechute. La terre tremble sous mes pieds, assis frites sous les vibrations du sol, les arbres, déracinés par la terre-meuble, tombent sur leur flanc. L'horizon s'effondre devant moi. La fosse s'agrandit, s'agrandit, puis s'agrandit encore. Puis, si on avait des centaines de fosses comme ça au Québec, c'est quoi les choix qu'on va faire? Quelles églises on va choisir de faire tomber sous le tonnerre des pierres? Quelles maisons? combien de champs de bleuets, de campes, de souvenirs d'enfance? Après avoir vu la mine, je suis quand même mêlé, parce que, même si j'ai de la fierté pour la culture minière de la région, quand je vois le résultat, je m'inquiète pour l'état du territoire. Si on est pour faire plein d'open pit un peu partout, est-ce qu'on va encore avoir des espaces pour profiter de la nature comme on le fait en ce moment? On peut-tu vraiment conjuguer ces deux visions-là? En revenant à Val-d'Or le soir, je suis passé chez mon cousin Alex, qui est de l'autre part de ma famille. Alex travaille lui aussi dans l'industrie minière. Il est technicien en accessoires de forage et technicien minier de formation. Son emploi l'amène à travailler sous terre avec les mineurs pour tester des équipements que sa compagnie vend. Alex et moi, on s'entend assez bien et on partage des valeurs similaires. Je voulais y faire part de mes questionnements et voir ce qu'il en pensait. Allô. Salut. Pourquoi tu avais choisi le milieu, mettons, des mines comme métier? Je m'en allais en enseignement, moi, en fait. Je m'en allais en enseignement pré-scolaire-primaire. Pendant que je faisais mes études, mais mon père travaillait dans les mines toute sa vie à partir de 18 ans. Donc, j'avais eu la chance de faire mes stages à la mine qu'il travaillait, des stages d'été. Fait que là, j'avais comme touché au milieu. J'avais vraiment trippé, tu sais, juste l'effet d'être sous terre. C'est quand même spécial. Quand j'ai lâché l'enseignement, je me suis dit je vais aller faire la technique minière comme ça, ça va me permettre d'avoir plusieurs options. La technique minière, c'est ça que tu faisais quand tu étais à Rouen, là. Exact. Quand on habitait ensemble trois semaines. Oui, exact. C'est ça. Oui, c'est ça. Trois ans à Rouen, la technique. Puis, toi, c'est-tu une job que tu t'aimes? Oui, moi, oui, j'aime ça. Oui, bien, tu sais, il y a beaucoup de challenges puis des bonnes opportunités de carrière, pas redondantes dans le sens, tout le temps en dehors de ta zone de confort. Tu arrives sur un nouveau site, tu ne connais pas tout le monde. Puis, je suis un gars quand même assez timide dans la vie. Fait que c'est comme contre nature pour moi, mais ça me fait du bien justement de me pousser dans ce côté-là puis d'essayer d'entrer en contact avec des gens que je ne connais pas puis que, tu sais... Mais non, j'aime ça. J'aime mon travail. Fais-tu un bon contact avec les gens en dessous de la Terre quand tu y vas? Moi, j'arrive bien souvent puis là, je teste les produits pour essayer de les vendre, tu sais, puis bien souvent, les tests, bien, c'est long, tu sais. Des fois, c'est des deux, trois mois sans temps. Fait que, tu sais, maintenant, on se connaît. On dirait que je deviens comme un genre de confident, tu sais. Mais, tu sais, ça. Qu'est-ce qu'il se dit d'André de Résidenté? Oui, oui. Non, je ne te demanderai pas ce que tu dis là. Non, c'est ça. Non, mais pour vrai, tu sais, les mineurs, c'est pas mal... En tout cas, dans mon expérience, c'est du bon monde. Du monde fier, du monde bien débrouillard aussi, tu sais. Ça m'a toujours bien impressionné, moi, tu sais, l'ingéniosité de ces gars-là, tu sais, la débrouillardise. C'est vraiment spécial, oui. Tu sais, quand j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux projets de lithium, tu sais, que je fais comme... j'ai des inquiétudes. En même temps, je fais comme... Moi, je suis tellement content de mon oncle que je puisse travailler à la mille de lithium à côté puis qu'il soit heureux. Je suis tout le temps bien mêlé dans ces inquiétudes-là puis en même temps, le fait que je fais bien... T'enlèves les mines puis il se passe rien dans les petits biens puis il y a plein de monde que j'aime qui n'ont plus de job. Je suis toujours bien mêlé dans mes sentiments par rapport à ça. Je te comprends puis c'est ça. Puis même moi, en tant que travailleur, je lis cette dualité-là aussi, tu sais. Notre technologie, présentement, dépend de ça. Fait que je sais... On n'a pas vraiment le choix si on veut continuer dans cette voie-là ou... Puis une mine, puis le téléphone. C'est plus difficile de dire non. C'est plus difficile de dire non, tu sais, c'est ça. Oui. Mais en même temps, je me rassure en justement, en voyant que les minières, ils sont tout le temps dans la recherche de solutions puis d'essayer d'améliorer le tout pour rendre ça le plus vert possible. Est-ce que tu penses que c'est possible de rallier comme les points de vue par rapport au projet de mine? Tu sais, mettons quelqu'un qui est vraiment contre un projet, je pense pas qu'il peut changer son fusil d'épaule complètement, mais il peut avoir comme un terrain d'entente. Fait que je pense que ce qui est bien important pour la minière, c'est d'être le plus transparent possible par rapport à comment qu'ils vont exploiter, par rapport aux risques puis par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire après, tu sais, comment qu'ils vont restaurer le site. En tout cas, moi, c'est ça. Comme citoyen, je veux que ce soit le plus transparent possible, je veux que ce soit bien fait, je veux qu'il y ait des études qui soient faites. Je pense que c'est ça le secret, la transparence puis le respect aussi des normes, le respect des gens qui occupent le territoire. Plus de transparence. Mouin, c'est vrai que quand je suis inquiet, c'est parce que je ne sais pas. Je ne sais pas combien de mines à scelles ouvertes il va y avoir puis je ne sais pas non plus encore concrètement à quoi ça va servir. En fait, si on me donnait toutes ces réponses-là, peut-être que je ne ferais pas un balado de cinq épisodes en faisant le tour de la Bitsibi-Témiscamène pour avoir une idée claire de ce qui se passe. Je n'avais pas encore contacté l'entreprise Sayona jusqu'ici. Je voulais vraiment prendre le pouls de la situation avec les citoyens, ceux qui vont vivre avec les impacts positifs comme négatifs de l'activité minière avant. Mais c'était quand même incontournable d'aller à leur rencontre pour entendre ce qu'eux avaient à dire. Puis c'est important quand même pour moi de faire une petite nuance dans tout ça. Sayona, c'est une des premières à se lancer dans la course aux minéraux critiques et stratégiques. Ce n'est pas de l'entreprise précisément qu'on pointe du doigt, au contraire. Le portrait est plus grand que ça et concerne le régime minier en général. C'est juste que, dans le contexte de la transition, c'est la seule entreprise qui a une mine de lithium active au Québec en ce moment. Dans tous les cas, pour moi, c'est important d'entendre toutes les voix sur place puis de maintenir le dialogue pour avoir un vrai débat sain. Malheureusement, après une prise de contact avec l'entreprise, celle-ci a poliment décliné notre invitation en nous référant à l'Association minière du Québec, qui nous a référé au ministère des Ressources naturelles, qui n'a jamais donné suite à notre requête. Nous aurions aussi aimé nous entretenir avec le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs, mais n'avons jamais eu de suivi malgré plusieurs relances. Bienvenue chez vous. On est sur les terres publiques, ça fait que marchons, rentrons dans le bois là-bas, puis en surplomb, quand on aura un point de vue, on parlera un petit peu de l'esclare pour les nouvelles et du projet en question qui menace ce milieu-là. On s'est rendus près de Lamotte, sur l'esclare de Saint-Mathieu-d'Aricana. Plus précisément sur le site minier Hautier, où Sayana a commencé l'exploration en 2016. Le collectif des pas du lieu, un groupe citoyen qui organise de temps en temps des marches d'interprétation sur l'esclare ouverte à tous les citoyens, nous a accueillis. C'est Roderick Surgeon, avocat et co-responsable du programme national chez Mine & Watch Canada, qui était notre guide ce jour-là. Vous êtes au sommet de deux bassins versants. Où on est en ce moment, ça s'écoule vers la Baie-James, vers l'Arctique. De l'autre côté, c'est vers le Saint-Laurent, l'Atlantique. On est vraiment sur la ligne de partage des eaux. On a finalement un gisement de lithium sur lequel on se trouve, mais qui s'enfonce sous l'esclare. En gros, un esclare, c'est une formation géologique qui nous vient de la fin de la dernière période glaciaire. Quand les glaces ont fondu, l'eau qui coulait transportait des sédiments. Ces sédiments-là se sont accumulés en couches au fur et à mesure que la période glaciaire se terminait. Quand l'eau de pluie, par exemple, traverse ces sédiments-là, a fini par être filtrée naturellement. En dessous de l'esclare de Saint-Mathieu, l'eau s'accumule, puis ça devient une source d'eau potable souterraine d'une qualité exceptionnelle, au point qu'elle a gagné plusieurs fois le prix de la meilleure eau au monde. Ce qui arrive, c'est que l'entreprise Sayana a le projet hautier, un projet de mine juste à côté de ce site géologique-là. Les terrains autour de l'esclare, puis une partie de l'esclare aussi, sont clémés en ce moment. Selon des documents fournis au ministère de l'Environnement en 2018, une usine de transformation devait être construite sur place. La fosse se terminait à seulement 130 m de l'esclare, alors que le parc de résidus miniers, lui, devait se situer à seulement 40 m de l'esclare. Ça a soulevé l'inquiétude de plusieurs citoyens et citoyennes qu'une mine à ciel ouvert soit exploitée aussi proche d'un site qui offre une eau d'une qualité hors du commun. Mais ce qui a vraiment généré des craintes, c'est que le projet hautier allait possiblement pouvoir aller de l'avant sans passer par un processus du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Pourquoi? Parce que Sayana prévoyait extraire moins de 2000 tonnes de roches par jour. Dans la présente loi sur les mines, les projets miniers en bas de ce tonnage quotidien-là n'ont pas l'obligation de passer par le BAP. Ici, il y a une dizaine de municipalités dans la région. Plusieurs organismes citoyens qui ont demandé de retirer les climes qui sont sur les escaires puisque ce qui est mis de l'avant, c'est que l'eau est plus importante que les métaux. Puis c'est quoi les risques environnementaux sur l'ester ici en ce moment? Bien, de par leur unicité au niveau de la qualité de l'eau, ça crée finalement des milieux d'une grande richesse au niveau de la biodiversité. Fait que d'avoir des travaux miniers ici, ça perturbe ce fragile équilibre écosystémique d'abord, mais il y a aussi des risques hydro-géologiques inhérents, je veux dire, au fait qu'on va aller driller de la roche, perturber l'équilibre géologique, remonter des métaux lourds à la surface, mais également, possiblement, dans les eaux souterraines. Le projet a beaucoup évolué depuis. Il n'y aura finalement pas d'usine de traitement ni de pâtes à résidus miniers à la motte parce que tout ce qui serait extrait serait transporté directement au complexe de la Corne, à une cinquantaine de kilomètres de là. De ce qu'on a entendu, le projet a beaucoup divisé la communauté de la motte entre opportunités économiques, inquiétudes de la contamination de l'eau et la question du BAPE, aussi. C'est pour ça que je suis allé rencontrer le nouveau maire de la motte, Paul Lafrenière, pour qu'il m'éclaire un peu sur le climat social qui règne dans le village depuis l'annonce du projet. Quand on est arrivé, le maire était dehors à travailler sur son terrain. Il nous a invités à rentrer chez lui où on s'est installés confortablement dans la cuisine pour discuter. Avant de devenir maire, Paul faisait partie d'un groupe de citoyens qui demandait que le projet passe par le BAPE. Mais nous, l'objectif, c'est de protéger l'eau. On l'a toujours dit, même dans les entrevues que j'ai fait avec les journalistes, on n'était pas contre la mine en tant que telle. C'était la position. Puis une mine sans BAPE, sans études, sans rien, c'est ça qui nous préoccupait. J'ai demandé à Paul c'était comment de devenir maire d'une municipalité où les avis sur un projet minier sont divisés. Comme maire, je ne peux pas nécessairement me prononcer pour et je ne peux pas nécessairement me prononcer contre. Fait que si tu te mets à contre, bien tu te fais poursuivre et si tu te mets trop pour, bien là, c'est tes citoyens qui t'en veulent. Fait que, à quelque part, on n'est pas placé en tant que maire, en tant que municipalité, il faut faire attention à ça. On n'est pas placé nécessairement pour l'appuyer. Oui, un projet intéressant, il faut faire du développement. Une municipalité comme la Motte, on n'a que les taxes foncières puis les subventions quelques-unes, puis c'est tout. Fait que si on veut se développer, ça prend des revenus. Puis si la mine est faite de façon correcte en fonction des règlements du Québec, bien après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut espérer d'en profiter. Ça a vraiment séparé le village. Nous, on a fait comme un sondage dans le temps puis je t'approche 50-50. On rencontrait des gens puis tu n'as pas de sourire là. Tu sais, on voyait, quand il y a eu une présentation aux deux de la minière, bien tu voyais un campement un peu à gauche puis à droite. c'était assez évident. Tu sentais la tension dans l'air. On a parlé à une des citoyennes de la mode qui avait vécu ces tensions-là quand même de près, Marie-Hélène Massie-Aimont, qui s'était opposée au projet à l'époque. Aujourd'hui, elle est déménagée à Rwanda-Rwanda. Elle a accepté de nous parler de ces tensions-là en nous invitant à Livresse, un café-libré dans le quartier Notre-Dame, tout près de la Fondrie Horn. On est dans des milieux où on est surtout dans une culture du silence. Ça fait que ça se fait moins par de la chicane que par une forme d'effritement. Ça a créé assez de tensions pour que le maire de l'époque démissionne. La relation était extrêmement mauvaise pendant une grosse période de temps. En fait, tout ce qui a touché à ce dossier-là a rendu les gens vraiment très, très, très nerveux puis très, très, très sur leur garde parce qu'il y avait comme un mur à se dire il faut du développement économique tout d'un coup dans notre village. Ça se traduisait aussi par de la... En tout cas, au conseil municipal par de l'impatience puis de la colère. Moi, je me suis fait arracher une enregistreuse des mains par un des conseillers à un certain moment parce que les séances n'étaient pas rediffusées, les gens ne pouvaient pas la revoir. Puis à un moment donné, il y a un des conseillers qui l'a vu puis il est venu puis il m'a arraché ça des mains. J'en ris, sur le coup, c'était pas drôle. Puis là, t'as comme tous les autres qui font, mais calme-toi, calme-toi, relax. C'était assez rustre comme façon de faire, mais ça exprimait quelque chose d'autre. Ça exprime une sensation d'être complètement dépassée par des enjeux comme ceux-là. Les tensions étaient notables notamment à l'école, tu sais, entre la vision que certains enseignants pouvaient avoir ou que certaines personnes ont puis comment leur enfant rentre dans cette dynamique-là. Quand les gens ont commencé à se positionner sur les enjeux liés à la mine, des comités citoyens ont commencé à émerger dans la communauté. Mais il y a eu le comité Nos Vies qui était le comité qui voulait un bureau de sciences publiques au minimum puis étudier le projet sérieusement. Puis t'as eu le comité de développement durable de la MOT. C'est un comité de citoyens qui s'est formé pour soutenir le projet minier puis dire à quel point c'est important à la MOT. Puis je l'ai entendu, celle-là, la MOT n'a pas sa mine. On va l'avoir notre mine. Moi, ça a changé ma relation directe avec plusieurs personnes dans le village de qui j'étais assez proche. Puis là, j'ai des gens super chers à moi qui me disent « Là, Marie, tu t'en viens pas ici pour nous faire perdre nos jobs, tu sais. » L'argument, il est simpliste. Puis je réponds, je dis « Ben non, je dis « Je suis pas là pour te faire perdre pour faire perdre vos jobs. Je suis là pour que votre fille, elle aille encore un village dans 40 ans. » Tu sais, c'est des projets qui n'ont aucune pérennité. Fait que qu'est-ce qu'ils donnent sur 50 ans? Qu'est-ce qu'ils donnent sur 100 ans, ces projets-là? On était en contact avec les communautés de développement durable de Lamotte qui voulaient que le projet de mine voie le jour sans passer par le BAP. Mais au moment de faire l'entrevue, ils ont finalement décliné mais nous ont remercié pour notre invitation. On nous a dit que l'énergie de participer au débat n'était plus là. On comprenait ça. En Abitibi-Témiscamingue, des tensions sociales créées par des projets d'extraction, c'est pas nouveau. Puis c'est pas propre aux mines de lithium, ni même juste au secteur minier. On est allé rencontrer Henri Jacob, qui milite pour la protection de l'environnement en Abitibi-Témiscamingue depuis les années 70. Il est particulièrement impliqué dans la protection de la harbe de caribou forestier de Val-d'Or et dans une tonne d'autres dossiers reliés à la gestion du territoire. Après plus de 40 ans de militantisme, il a été témoin de ça, des tensions sociales. J'ai commencé à faire des actions plus personnelles. Je me retrouvais dans des rencontres où je n'étais pas le bienvenu. Mais comme j'étais une tête de cochon déjà sans le savoir, je l'ai appris. Je me mêlais. Moi, je disais que je me mêle de mes affaires. Tout ce qui se passe en dessous de la couche de jaune, c'est mes affaires. Ça ne devait pas être une prise de position tellement populaire. Pas au niveau du monde politique, pas au niveau des chambres de commerce, mais peut-être que ça commence à percoler dans le cerveau de la population en général qui aujourd'hui est un peu plus au courant de ce qui se passe. Je ne pense pas que c'est la majorité, mais je te dirais que ça augmente de plus en plus les gens qui sont conscients que la Terre, elle a une capacité qui est limitée et qu'on dépasse d'une façon exponentielle sa capacité en exploitation aujourd'hui. Toi, c'est arrivé des gens qui étaient fâchés contre toi. Oui. Dans le cas de mon camp, en fait, j'ai vécu dix ans avec ma conjointe et ma fille. À un moment donné, exactement ce qui se passait le début du débat à Malartic, j'avais répondu à une interview à Radio-Canada et en lisant sur le site de Radio-Canada, il y avait des commentaires à un monsieur, je ne sais pas, il s'est nommé Joe Blow ou un surnom qui s'était donné et il disait «Jocca, on sait où tu restes. » deux ou trois semaines après, je fais du ski de fond, je passe à côté de mon chalet et d'un coup, juste avant d'arriver au chalet, jouer deux motoneiges, partir à l'épouvante. Puis je monte à mon chalet. Il avait été tellement vandalisé, pas juste les vitres cassées. Les gens étaient arrivés équipés avec des chains-up et ils avaient coupé les montants de la bâtisse. La bâtisse était à moitié écrasée. Ça fait que j'ai fini par toute la détruire parce qu'elle n'était plus utilisable. Henri, c'est un battant. Puis même si c'est un geste isolé, c'est quand même marquant. Comment est-ce qu'on peut en arriver là? Ça vient d'où cette violence-là? Pourquoi en Abitibi-Témiscamingue, les divisions sont aussi profondes? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se parler? Est-ce que c'est la peur de voir les mines partir qui sèment ces graines-là? Est-ce qu'il y a une façon de s'assurer qu'on n'en vienne pas à éviter son voisin ou encore à vivre des histoires comme celle d'Henri? Paul Lafrenière, le maire de la Motte, m'a donné une piste. Il n'y aura pas un preacher qui va aller parler en avant et dire, parlez-vous, donnez-vous la main, donnez-vous la collade. Je présume qu'avec les audiences du banc, les gens vont y aller s'il y en a qui veulent préparer des mémoires puis tout ça. Et bon, les résultats des études sont positifs puis c'est convaincant. Je suppose que les anti-mines, dans quelque part, les anti-mines ou protecteurs de l'eau, ils vont être rassurés puis autant d'un bord et de l'autre, ça devrait se calmer. communiqués de presse du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Québec, le 29 juin 2018. Compte tenu des préoccupations légitimes soulevées par la population, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, a l'intention de recommander au gouvernement d'assujettir le projet minier hautier de l'entreprise Sayona Mining à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, à moins que l'entreprise n'entreprenne de déposer elle-même une demande afin que le projet y soit assujetti et de donner au Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, le mandat de tenir une audience publique. En 2018, le gouvernement libéral a recommandé la tenue d'un BAP pour le projet hautier. Après les élections de l'automne qui ont porté la CAQ au pouvoir, le dossier était un peu sur la glace. Pas d'annonce, pas de nouvelles. Pendant ce temps-là, le Centre québécois du droit de l'environnement et Rodrigue Surgeon ont découvert, après une demande d'accès à l'information, que la compagnie prévoyait dépasser la production de 2 000 tonnes de minerais par jour après l'entrée en production. Ils ont donc décidé d'envoyer une lettre, suivie d'une mise en demeure rédigée par le Comité citoyen de protection de l'Esquerre au ministre de l'Environnement pour l'inciter à faire passer le projet par le processus du BAP. Le 6 mars 2019, le ministre annonce finalement que l'entreprise Sayana s'assujettit au BAP, qui était censé avoir lieu en 2023, précisément au moment où on allait enregistrer le balado. Pour une raison inconnue, ça ne s'est toujours pas fait et il n'y a pas eu d'annonce non plus sur un report de l'évaluation. On se posait beaucoup de questions sur les raisons du silence radio, mais comme mentionné plus tôt, malgré nos tentatives de contact avec le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, nos demandes n'ont jamais reçu plus qu'un accusé de réception. Selon son site Internet, la mission du BAP est d'informer et de consulter la population, d'enquêter sur les dossiers qui lui sont confiés et, finalement, d'éclairer la prise de décisions gouvernementales en transmettant aux ministres des analyses et des avis qui prennent en compte les 16 principes du développement durable. Je ne vous nommerai pas chacun des 16 principes, mais il y a, entre autres, la préservation de la biodiversité, l'équité et la solidarité sociale, la protection de l'environnement et l'efficacité économique, par exemple. OK, super, fait, une fois les consultations puis l'évaluation faites, on serait en mesure d'avoir des informations claires pour ensuite trancher puis prendre la bonne décision basée sur les études. Si c'était aussi simple, Henri Jacob avait quand même quelques petites nuances pour moi. Le seul produit final que le BAPE fait, c'est donner un avis au ministère de l'Environnement et c'est un avis parmi d'autres. Il faut que le ministère de l'Environnement décide si, oui ou non, il suit l'avis du BAPE, ce qui n'est pas toujours le cas quand ça va à l'encontre de l'exploitation, et il s'est soumis, après ça, au cabinet des ministres qui, eux, prennent la décision. Le BAPE, moi, de bord, je défends, je pense que c'est important qu'on le garde. C'est un des derniers outils qu'on a au Québec où on fait vraiment une vraie consultation. Ça devrait être beaucoup plus décisionnel et ça devrait être peut-être l'avis principal qui décide tout. Le gouvernement n'utilise pas uniquement un avis. C'est même plus une recommandation qu'il fasse, c'est de donner un avis. Parce qu'encore une fois, de plus en plus, on essaie d'enlever les processus de consultation. Il y a de moins en moins de vraies consultations qui sont faites au niveau du Québec. On a perdu beaucoup, beaucoup de pouvoir, les citoyens. Pourquoi ça a changé autant de bars alors que plus que jamais, il faudrait protéger l'environnement? Nos gouvernements, ils veulent nous gérer comme si on était une business. C'est gérer le bien commun. Ça ne se gère pas comme une business. Normalement, c'est nous, les propriétaires, les habitants de ce territoire-là, les Premières Nations en premier, qui devraient être les gens qui disent oui, on est prêts à en avoir, mais en toute connaissance de cause. On a besoin des mines. Il faut se dire ça à la base. On a besoin de produits miniers, on a besoin de produits forestiers, on a besoin de produits qui viennent de la terre, de l'agriculture, etc. On ne peut pas l'empêcher. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'essayer de s'assurer qu'on ne détruit pas plutôt que de construire avec ce qu'on fait. On a une richesse, c'est vrai, elle est là. Et pour faire quoi? Aux élections provinciales à l'automne 2022, François Legault a martelé plusieurs fois en conférence de presse qu'il n'y aurait pas de projet de mine, peu importe au Québec, sans acceptabilité sociale. C'est quand même rassurant de se dire que ces projets-là ne vont pas passer sans que ce soit accepté par les communautés. Mais en fait, c'est quoi l'acceptabilité sociale? Dans le sens de, comment on juge qu'un projet est socialement accepté? Est-ce que c'est un critère dans une quelconque évaluation d'un projet? Jasmine Legendre, journaliste au journal Le Devoir, a justement fait un reportage sur le sujet en janvier 2023. Comme moi, elle vient d'une région minière, plus précisément de Tedford Mines. C'est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur. L'acceptabilité sociale, y a-t-il une définition à ça? Comment on peut évaluer l'acceptabilité sociale d'une région pour un projet de mines? Honnêtement, c'est la question que je me suis posée quand j'ai fait ce reportage-là parce qu'avec tout le plan des minéraux critiques et stratégiques, dans les prochaines années, on risque de voir plusieurs mines s'implanter. L'acceptabilité sociale, c'est un concept qui est assez flou. C'est ça que j'ai réalisé au fil de mes entrevues, c'est que, dépendamment à quel moment tu parles à la population, ça se peut qu'au départ elle soit extrêmement contre, mais là, finalement, on leur promet des jobs. Dans le milieu du processus, soudainement, ils sont plus pour parce que ça va apporter des ressources économiques à la région. Là, finalement, on leur présente des rapports environnementaux avec le BAPE, là, ils se reculent. Fait que, tu sais, comment on la juge, cette acceptabilité sociale-là, mais surtout, qui est qui tranche, qui est qui détermine que c'est acceptable ou non. Puis j'ai réalisé que c'était le gouvernement qui décidait ça à la toute fin. C'est lui qui va décider sur un projet mini, il va de l'avant. Mais finalement, c'est extrêmement subjectif, parce qu'il va s'appuyer sur des consultations publiques, un rapport du BAPE, souvent, tu sais, deux, trois outils ici et là, mais il n'y a pas de barème clair et fixe qui fait, OK, si on respecte telle ou telle chose, là, ça va être accepté. Puis si on ne respecte pas telle ou telle chose, ça va être refusé, tu sais. Notre concept de gens qui viennent d'une région minière sur l'acceptabilité sociale va peut-être être un petit peu plus... On aimerait ça être consulté à chacune des étapes avec la transparence, tu sais. Ça, c'est ce qu'on demanderait au maximum, mais tu sais, je ne pense pas que c'est ce que le gouvernement croit. Je ne pense pas qu'il juge nécessaire de consulter la population à chacune des étapes. J'ai demandé au gouvernement c'était quoi l'acceptabilité sociale. Ils me sont arrivés avec un courriel long de 10 pages qui me disait comment il a calculé, mais finalement, je ne comprenais pas comment il décidait si ça... Tu sais, il n'y avait pas de barème fixe. C'est ça que j'ai retenu, qu'il disait si c'était acceptable ou non. Je pense que je pourrais... On ne pourra jamais le définir. C'est fou. C'est... Puis tu sais, après ça, je me suis mise à me poser la question, c'est qu'on demande l'acceptabilité sociale dans une région, mais est-ce qu'on ne devrait pas la demander at large aux gens de la population? Mais tu sais, là, ça va créer encore plus de division parce que, mettons, les gens en campagne, ils vont dire, bien oui, c'est sûr que les gens de Montréal vont refuser des mines, c'est pas sur leur territoire, tu sais. Puis là, ça va faire encore plus de division sociale. Fait que je ne sais même pas par quel, justement, mécanisme, qu'est-ce qui serait parfait. Tu sais, ça doit être vraiment difficile aussi pour le gouvernement de calculer ça, tu sais. C'est sûr, c'est compliqué. Et ça, l'avoir, honnêtement, j'aurais bien sûr qu'ils me disent, oui, on donne des pourcentages, tu sais, si ça, telle chose, telle chose, telle chose. J'aurais bien sûr que le gouvernement soit tellement clair et transparent dans leur démarche que ça soit, pour moi, ça ne soit même plus une question, mais comme six mois plus tard, après mon reportage, je me pose encore la même question. Comment on la calcule? Comment on la calcule? Hé, ça en fait du flou qui persiste. Mais je ne comprends pas comment on peut baser l'acceptabilité sociale sur des critères aussi indéfinies. Par exemple, là, établir la limite territoriale de l'acceptabilité sociale, ça me semble impossible. Comment on départage ça? Pour Marie-Hélène, la réponse était quand même claire. Ça devait se faire à grande échelle. On est à la tête des autres. Et là, c'est comme si 400 personnes allaient décider d'un projet qui a un impact sur les eaux des deux bassins versants, bien, Christy, ça n'appartient pas à 400 personnes de décider des enjeux aussi importants. Est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir une maturité collective qui va nous permettre d'avoir ces conversations-là? Je suis convaincue que oui, si elle est collective au sens large du Québec, au minimum. Quelle est l'image qu'on renvoie ou que le reste du Québec ou que la métropole se conserve d'une région comme l'Abitibi dans son imaginaire collectif? C'est une région de mine. On nous met dans un débat qui oppose l'économie à notre vivre ensemble et l'environnement. Ce n'est pas les Abitibiens qui se créent ce débat-là. On a des gouvernements qui continuent de refuser qu'on ait une réflexion mature et de s'engager dans une réflexion mature. Les enjeux miniers sont subis au Québec par X nombres de milliers de personnes qui sont en Abitibi, sur la Côte-Nord, au Nunavik, dans le territoire et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Grosso modo. Mais comment le reste des gens prennent leur responsabilité et leur responsabilité de réflexion face à ces enjeux-là? Parce que moi, je pense que la solution à ta question de maturité de réflexion, c'est essentiel que ça passe par quelque chose qui est plus large que 150 000 personnes. Dans les jours qui ont suivi toutes ces rencontres-là, ça bourdonnait dans ma tête. Le soir, je me couchais, je pensais aux mines. Le matin, je me levais, je pensais aux mines. Je t'ai rendu comme obsédé avec le sujet et pourtant, jamais aussi mêlé que maintenant. j'ai pris une journée pour retourner seul avec Élie sur l'escarre de Saint-Mathieu. Je me suis dit que de juste me concentrer sur prendre du son sur les lieux, dans le calme, ça allait me faire du bien puis remettre mes esprits en place. Entre l'industrie minière qui fait rouler l'économie de la région depuis presque 100 ans, la dépendance à ce milieu-là mais aussi la nécessité de protéger nos eaux, notre territoire pour les générations futures puis ça, toujours en me rappelant qu'on est sur le territoire non cédé des Anishinabés dont la voix est trop peu entendue à qui on partage juste une minime portion des richesses aussi. Je ne sais plus comment me positionner. J'ai l'impression que toutes ces contradictions-là vivent en moi en même temps. C'est comme un drôle de chaos qui s'obstine dans ma tête. Des fois, je me dis que j'ai le don de m'embarquer dans des projets simples et légers. Ça me faisait drôle d'être au sommet des deux bassins versants entre la baie James et le Saint-Laurent. Je me demande s'il n'existerait pas un point de départ comme ici pour nous. Une source commune à laquelle on pourrait se rejoindre. Pas nécessairement pour être d'accord, mais au moins se rencontrer. Un endroit qu'on pourrait tous et toutes, collectivement, avoir l'ambition d'atteindre une ligne de partage des eaux. Les impacts ont été générés sur la société bien avant les impacts sur l'environnement. Puis ça, c'est en raison de quoi? C'est en raison d'un cadre législatif permissif qui favorise l'industrie minière. Si on favorisait les gens puis l'évaluation des impacts sur l'environnement, ce débat-là dans le village de Lamotte n'aurait jamais eu lieu. On se serait tous retrouvés devant le bureau d'audience publique sur l'environnement, on aurait fait part de nos positions puis ça aurait fini là. dans le prochain épisode, je vais aller à la rencontre d'experts qui vont m'aider à répondre à plein de questions en suspens. Des enjeux environnementaux des mines de lithium, aux impacts économiques sur la région et la province, jusqu'à même comparer l'empreinte d'une voiture électrique versus une voiture à essence. Je veux aussi comprendre à quoi vont servir ces futures mines-là. C'est quoi la finalité de la chaîne? Pourquoi et pour qui on creuse en ce moment? Vous venez d'écouter le troisième épisode d'Opé des cratères. Merci aux personnes entendues dans cet épisode. France Dumais, Éric Comeau, Ma tante et mon oncle, Alex Lemoyne, Rodrigue Turgeon, Paul Lafrenière, Marie-Hélène Massie-Aimont, Henri Jacob et Jasmine Legendre. Scénarisation, réalisation et prise de son, Élise Acker-Lambert et Gaëlle Poirier. Conseils au contenu, Sonia Bonspil-Boileau et Richard Desjardins. Niaouan et Merci. Production, montage et lecture des communiqués, Élise Acker-Lambert. Narration, Gaëlle Poirier. Enregistrement des voix, Gabrielle Poirier-Lemoyne. Musique originale, Monsieur Saturne. Musique additionnelle, Sarah Toga. Conseil à la composition musicale, Claudie Bertounesque. Conception sonore, Mathieu Bourque. Mixage sonore, Luc Boudria. Coordinatrice de projet Service sonore chez MELS, Caroline Bernard. Directeur développement des affaires post-production chez MELS, Raphaël Rhinville. Conseil juridique, Vanessa Loubineau, Artem. Remerciements spéciaux, MELS, Annie Saint-Pierre, Éric Poirier, ainsi que Thomas Gauthier et Brigitte Voizard. La création de cette œuvre a été rendue possible grâce au soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts du Canada, prime et logique des offices jeunesse internationaux du Québec. Musique douce. Sous-titrage Société Radio-Canada